Salut à tous et bienvenue sur Major Prépa pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais me trouver toute la journée sur le campus d'IMTBase. On va vraiment faire un tour global d'une journée type IMTBase et qui va se terminer par le Global VH. Donc voilà, ça c'est à découvrir en fin de vidéo. Dans les médias, je vous invite à me suivre. C'est parti ! Il est 9h30 et on va commencer la journée avec un cours de conception CICEP d'information. Donc là, je suis vraiment au milieu des étudiants, je me suis un petit peu fondu dans la masse et c'est parti pour une heure de cours du système d'information. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris pendant 3 heures et en quoi consiste le cours concrètement ? Du coup, c'est un cours de conception des systèmes d'information. Donc du coup, on apprend à modéliser des systèmes d'information avec différents outils mais globalement, on apprend à représenter des processus et des systèmes d'information. Ok, et est-ce que tu sais ce que tu vas faire en 3ème année pour ta majeure ? En 3ème année, là j'attends les résultats du double diplôme en Corée que j'aurai demain ou après-demain et du coup, j'espère partir avec Keist Business School en Corée pour faire mon double diplôme là-bas. Ok, bah je te le souhaite alors. J'espère aussi. Alors, à IMTBS, il est aussi possible de suivre l'ensemble de ses cours en anglais via l'English Track et on a là en l'occurrence un cours de système d'information auquel on va assister. Il y a aussi des cours extrêmement classiques, bien sûr, de marketing, de management ou de comptabilité par exemple, avec néanmoins toujours une forte dimension numérique parce que c'est vraiment l'ADN de l'école. Suivez-moi. USB key on his mobile phone, ok ? So if you say I have on my mobile phone, I have the driving license, picture of my driving license, at least at that time would not work. You must provide the paper, copy of your driving license and you scan it. Alors, IMTBS, c'est une des écoles qui met le plus l'accent sur l'entrepreneuriat. Vous allez le voir, il y a des profils de managers, mais aussi d'ingénieurs, voire des étudiants d'autres écoles qui se retrouvent ici à l'IMT Starter pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé proposé par l'école et si possible faire décoller leur startup. On va voir ça tout de suite. Du coup, c'est Alain Daviau, je suis actuellement en dernière année au sein d'Institut Limite & Com Business School en majeure ingénierie des systèmes d'information et puis à côté aussi, je suis en train de monter ma boîte dans le web 3. Ok, et du coup, pourquoi tu as choisi de te faire accompagner par IMTBS ? On est parvenu à être espoir du numérique, c'est-à-dire qu'il y avait un trophée qui s'appelait le trophée Startup Numérique et parmi ce trophée-là, il y a eu une centaine de startups qui ont candidaté et on a fait partie des 18 meilleures et du coup, on bénéficie aujourd'hui d'un accompagnement personnalisé. Alors, petit aparté sur le campus, déjà, il est vraiment grand et ensuite, il y a énormément d'espaces communs, de lieux de vie pour les étudiants. Il y a la médiathèque, bien sûr, il y a la cafétéria, mais il y a aussi beaucoup de lieux comme celui-ci, comme celui dans lequel on se trouve, où les étudiants peuvent travailler soit en groupe, soit tout seuls et ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment appréciable. Alors, il faut savoir qu'à IMTBS, la majorité des étudiants habitent au sein de la résidence étudiante qui se trouve au cœur du campus et ça permet vraiment de créer un esprit de promotion, un esprit de campus qui est vraiment très, très fort. Et pour le vérifier, on va voir Wissal qui va nous faire visiter son appartement. Salut, bienvenue chez moi ! Alors, Wissal, tu vis ici depuis le début de l'année, c'est ça ? C'est ça, ouais, depuis le mois d'août et je dois acheter mon appartement en mai. Franchement, c'est top, il n'est pas très grand, mais quand on se dit seul, on n'a pas besoin de plus. Le matin, quand je commence à 8h30, je me lave à 8h10 et je vais directement en cours. Mais aussi, j'ai le local de mon association qui est juste à l'étage, donc même si je finis très, très tard, je suis à une minute de chez moi et ça, c'est top. Alors, MTBS, il y a aussi énormément d'infrastructures sportives, que ce soit pour le handball, le basket, le football, vraiment tout le monde peut faire le sport qu'il veut pratiquer et ça, c'est quand même assez ouf. Du coup, Cara, est-ce que tu peux nous parler de manière générale de la vie sportive ici à MTBS ? Elle est super variée, il y a plein de sports, de l'équitation en faisant par la pêche, mais aussi du basket, du handball, et c'est ça que je trouve vraiment génial dans cette école. Personnellement, je suis dans l'équipe de basket et j'ai pu progresser énormément parce qu'il y a des entraînements toutes les semaines. Et au niveau des matchs, alors, comment ça va se passer la saison ? Il y en a assez souvent, avec plein d'écoles différentes, donc ça permet de faire des rencontres, etc. Après, on est aussi assez nombreuses dans l'équipe pour pouvoir changer, etc. Mais je pense qu'il va y en avoir beaucoup et qu'on va beaucoup progresser. Alors ici, on se trouve au Club Jeux, qui est une des grosses associations d'IMTBS où les étudiants se retrouvent pour jouer aux jeux vidéo, jeux de société, ou simplement se détendre autour d'un billard. Mais en fait, il y a énormément d'associations à IMTBS et de différents types, des assos humanitaires, sportives, artistiques. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un petit peu tout cet univers qui est extrêmement riche. Alors Raphaël, du coup, tu es le vice-président de Sprint, c'est la junior entreprise de l'école. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Alors du coup, Sprint Junior Entreprise, nous, on réalise des prestations pour des entreprises ou des particuliers. Donc ça peut être des gros groupes, des entreprises de taille moyenne ou des particuliers qui lancent leurs projets. On a la particularité d'être à la fois ingénieur et manager. Donc on réalise des prestations comme des études de marché, des études d'opinion, par exemple pour des grands groupes, ou des études plus ingé, avec de la réalisation de logiciels ou de développement, par exemple. Et alors la spécificité de cette JE par rapport à d'autres, c'est que vous avez à la fois des ingénieurs et des managers. Oui, c'est ça. On est vraiment une des uniques en France. Là-dessus, sur ce domaine-là, c'est vraiment notre particularité, notre force. Et toi, titre personnel, pourquoi tu as voulu être vice-président de Sprint ? C'est une expérience incroyable. On apprend vraiment beaucoup de choses. Ça me permet d'apprendre des choses avec des ingénieurs. On travaille quotidiennement avec eux et aussi de renforcer mon bagage, on va dire, plus commercial. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton association ? Alors, je m'appelle Clément Chermeux. Je suis l'ancien président de LPE. Et donc LPE, c'est tout simplement l'association du campus qui va promouvoir l'égalité des chances sur l'Evry et qui promet aussi l'esprit de solidarité. Et alors, quelles sont vos principales actions et vos événements phares ? Alors, en fait, on intervient chaque semaine dans les collèges pour faire du tutorat. On fait également des interventions en orientation ou même culturelles. Et on organise aussi la semaine de l'ouverture de la tolérance dans nos collèges partenaires et sur notre campus avec notamment notre événement phare qui est le Global Village. Justement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Alors, le Global Village, il faut imaginer que c'est tout un forum de mille mètres carrés où vous avez des étudiants qui tiennent des stands de nourriture pour les étudiants, pour partager tout simplement leur culture, une culture qu'ils aiment. Et donc, c'est à la fin toute une soirée où les gens vont danser, faire des défilés, etc. Je suis maintenant avec Denis Guébard, le directeur général d'IMTBS. Alors, Denis, d'abord, bonjour. Simplement, qu'est-ce que vous inspire cet événement qui est en train de se fomenter, alors on est en train de le voir ? Le Global Village, pour moi, c'est sans doute l'événement de la vie étudiante le plus important et surtout le plus emblématique de ce qu'est notre école, de ce que sont nos deux écoles. Puisqu'ici, on le rappelle, il y a deux écoles. Il y a Institut Mille Télécom Business School et Télécom Sud Paris, une école de management, une école d'ingénieurs qui travaillent ensemble, qui sont hybridées d'une certaine façon. Et là, on a tous les exemples de la diversité et de ces mélanges. Ces étudiants, ils sont d'origine géographique, sociale, ethnique, complètement différentes. Ils sont tous ensemble et ils illustrent vraiment ce qu'est l'école. Ça y est, pour nous, c'est un peu la fin de la journée. Pourtant, la soirée bat son plein puisqu'on est en direct du Global Village. Et comme on l'a dit, c'est un des événements phares d'IMTBS. C'est juste incroyable. Il y a énormément de gens, je pense que vous le voyez. Il y a aussi beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs dans les plats. Donc, nous, on va se balader un petit peu dans les stands pour goûter tout ça et terminer la journée comme il se doit. En tout cas, ça a été vraiment incroyable. Donc, on a hâte d'y retourner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Brevard. Sous-titrage Société Radio-Canada